Comme annoncé le lendemain du deuxième tour de l'élection départementale, c'est aujourd'hui jeudi 2 avril 2015 qu'avait lieu au Palais de la Source l'élection du président ou de la présidente du nouveau Conseil départemental. Une élection qui, en toute logique, allait permettre à Nassima Dindar, ex-présidente du Conseil général, d'être réélu, et ce pour six ans, à la tête du Conseil départemental de la Réunion. Un Conseil départemental totalement remanié suite aux élections des 22 et 29 mars 2015, puisque sur les 50 élus qui constituent cette nouvelle Assemblée, seulement 14 faisaient partie de la précédente mandature. Après quelques soubresauts dus à des tractations de dernière minute, c'est donc à 9h35 que Nassima Dindar ouvre la séance. « Nous venons de vivre une période électorale et la population réunionnaise s'est exprimée. Je souhaite la bienvenue à tous les élus de ce Conseil départemental qui seront élus jusqu'en mars 2021 », a-t-elle déclaré. Et selon le protocole, c'est le doyen de l'hémicycle André Tiana Kuhn qui est appelé à présider la séance. Après son intervention, c'est aux alentours de 9h55 que Graziel Boustouani, plus jeune élue de la QV 2015, fait l'appel des conseillers départementaux. Un petit peu plus tard, ce sont Nassima Dindar et Philippe Le Constant qui sont candidats à la présidence et commencent alors le vote sous bulletin secret dans l'ordre alphabétique des conseillers. Pendant ce temps, ce n'est pas moins de 200 personnes militant ou élues qui assistent devant un écran géant installé dans le hall du Palais de la Source au vote. Vers 10h30, le résultat définitif des votes tombe. Nassima Dindar est élue présidente du conseil départemental à la majorité absolue avec 38 voix portées sur sa personne, 8 pour Philippe Le Constant et 4 votes blancs. Tous les conseillers départementaux de l'union de la droite et de divers droites ont voté pour la présidente sortante. Les élus socialistes et du PLR ont voté pour la candidature portée par le PS. Les élus PCR ont voté blancs. Et viennent alors les accolades et les félicitations des uns et des autres. La présidente reçoit ensuite un magnifique bouquet de fleurs. « Je salue les artisans de cette belle victoire » déclare-t-elle devant les journalistes avec à ses côtés Michel Fontaine et Didier Robert. Vient ensuite le discours de politique générale de la présidente qui réaffirme sa volonté de travailler avec tous les conseillers départementaux. Le temps de la politique se termine. Il est temps de construire ensemble les projets que nous avons à défendre pour le territoire de la Réunion. « Les réunionnais attendent aujourd'hui de nous d'oublier la compagnie électorale et de travailler ensemble pour l'intérêt de la Réunion. Je resterai ouverte à toutes les propositions constructives d'où qu'elles viennent » déclare la nouvelle présidente du Conseil départemental. Philippe Le Constant, candidat malheureux à la présidence, félicite Nassima Dindar. Il en profite pour rappeler à tous la grande avancée démocratique que constitue la mise en place de la parité au sein de l'Assemblée départementale. « Une avancée possible », déclare-t-il, « grâce au gouvernement socialiste ». Vient ensuite l'annonce du nombre de vice-présidents qui est fixé à 15. Suspension de séance et une trentaine de minutes plus tard, tout le monde se retrouve à nouveau dans l'hémicycle. La séance reprend avec la désignation des vice-présidents et des délégations. Six listes sont alors déposées. Liste gauche unie, liste Union de la droite, tampon à venir, liste la possession, liste LPA et liste groupe de concertation pour le développement de la réunion au Conseil départemental. C'est aux alentours de 13h10 qu'est annoncée la victoire de la liste plateforme de l'Union de la droite avec 32 voix. Suive ensuite la liste de gauche unie avec 8 voix, la liste tampon à venir avec 4 voix et 2 voix chacune pour la liste LPA, la liste groupe de concertation pour le développement de la réunion et liste pour la possession. En ce qui concerne l'élection des membres de la commission permanente, 32 sièges étaient à pourvoir. La plateforme de l'Union avait présenté 26 candidats, elle obtient 22 sièges. La gauche unie avait présenté 8 candidats, elle en obtient 5. Tampon à venir avait présenté 4 candidats, ils en obtiennent 2. Les 3 autres groupes avaient présenté 2 candidats, ils obtiennent chacun un siège au sein de la commission permanente. A 13h35, la liste des vice-présidents est proclamée. 1er vice-président Cyril Melchior, 2e vice-présidente Viviane Mallet, 3e vice-président Jean-Jacques Morel, 4e Sandra Sine-Mallet, 5e vice-présidente Daniel Gontier, 6e Béatrice Sigismaud, 7e Jean-Marie Virapoulé, 8e vice-présidente Nadia Ramassami, 9e vice-président Jean-Claude Acouture, 10e Sabrina Ramain, 11e Serge-François Waraud, 12e vice-présidente Claudette Grondin, 13e Rémi Lagourgue, 14e vice-présidente Marie-Paul Balaya, et 15e Alex Galbois. C'est à 14h sonnante que la séance est levée. Le premier conseil départemental de la Réunion s'achève ainsi.